Pourquoi j'ai qu'un écran noir ? Ah voilà ! Merci ! C'est une découverte de Skyrim. Je sais juste qu'au début, tu dois choisir ton camp. Et je sais qu'il y a un dragon qui est gentil. C'est tout ce que je connais du lore de Skyrim. Mississippi, je compte sur toi. Dites-moi si le son est bon. Je suis prête ! Je vous dis ce que je sais. Tout le monde dit que c'est le meilleur jeu. Et ceci, et cela, et la musique de Bob, les noms. Ça, je connais, parce que c'est un mème. Merci, Ténarys. Merci beaucoup. Skyrim. On verra le prof Otaquo à combien d'heures on arrive. Vous entendez ? Pas de son ? Attendez. Paniquez pas ! On panique pas, on panique pas. Paniquez pas. Je vous augmente le son. Paniquez pas. Vous là-bas, vous et moi, nous ne devrions pas être. Ce sont ces sombrages. Qu'est-ce que vous entendez, là ? Nous sommes tous des frères et sœurs liés. Silence derrière ! Et lui, pourquoi il est là ? Un peu de respect. Parlez à Ulfric Sombrage, le vrai au roi. Ulfric ? La garde de Vendredi. C'est vous qui venez là. Ah oui, une elfe barbare. Ça a l'air bien, ça. On m'a préconisé magie. On verra bien. Vous entendez ? C'est bon, c'est good ? Super. C'est incroyable. Par contre, moi, je sais qu'il faut choisir, en gros, entre les Vikings et les Impériaux. Je vous le dis direct, moi, ça sera les Impériaux. Moi, je suis toujours du côté qui m'arrange le plus. Un peu faible pour une VOD. Ah, merci. Je vais monter le son. Voilà, merci de me dire, parce que pour la VOD d'Amstarro, on n'entend rien. Vive les vampires et les Impériaux, ouh ! Si vous m'entendez toujours, c'est bon. Mets les sous-titres quand tu peux, STP. Ok. Attendez. Je ne voulais pas couper la parole à cet homme, mais... Paramètres. Affichage. Où sont les sous-titres ? Sous-titres et dialogue. Non, c'est... Oh, non, j'ai raté ! Stop ! Ça les... Ça les a pas... Attendez. Arrêtez, je suis team contre les elfes en général dans les jeux. En même temps, je serai que là, donc oui, pour les vampires. Tu devrais augmenter les voix des personnages dans les paramètres. On va faire ça. Visibilité des personnages. Visibilité des objets. Profondeur de champ. Où sont les voix des personnages ? Mais où... Ah, mais c'est pas dans l'affichage, c'est dans l'audio. Euh, voix. Voix. Voilà. Là, normalement, on est d'accord, j'ai sélectionné les sous-titres. Je suis désolée. Baisse le principal. Bon, on met comme ça et vous me dites. Vous me dites si c'est trop fort, vous me dites si vous m'entendez pas. On va régler au fur et à mesure. Le bug de la charrette au début, qu'est-ce que c'est ça, ce bug ? Bonjour. Ça a pas l'air très gay. C'est une abeille qui faisait voler la charrette à cause des collisions ? Oh, c'est ridicule. C'est bon, vous entendez, ça va ? L'Empire adore, c'est ça, t'as des listes. Ulfric Sombra. Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Mais enfin ! Ralof de Rivebois. C'est nickel, super. Le kyr de Roriklu. Non, je suis pas à l'arrivée. Ça va, boisson obscure, d'ailleurs ? Vous n'avez pas le droit. Halte là ! Vous n'arriverez pas à me tuer ! Des archers ! Bah oui. Quelqu'un d'autre a envie de s'enfuir ? Attendez, vous là, avancez ! Oui. Vous êtes sexy, madame. Je suis... Ah ! Oh non ! Oh, je pensais qu'un hôtel serait beau. Également un rappelé Altmer, c'est dans l'archipel de l'automne, aux deux originaires, les O.L. sont passés maîtres en art des arcanes, puisque toutes autres races utilisent leur pouvoir également pour générer en fin de la magie. Waouh ! De pire et un pire ! Également, les deux maires dans la région d'Origine et d'Origine sont célèbres pour leur talent de dissolution et de majestes d'un certainement résistant au feu. Il se sert de lire ancestral pour s'entourer de feu, l'Elfe des Bois, habitant des forêts occidentales de Valboisées, également appelé Bosmers. Les Elfes des Bois font de bons éclairs et de bons voleurs. Il n'y a pas de meilleur archer dans tout un réel. Ils montrent une résistance naturelle aux poisons et aux maladies et peuvent ordonner... Je n'ai pas lu les suites. Ordonner à des animaux de se battre pour eux. Bréton ? Je suis Bréton ! Ah ! Oh ! Je plaisante. Ah, mais je suis le monsieur de tout à l'heure, ça va du tout ! Un orgue habitant l'aimant de Rosgarian et la queue dragon. Les forgerons sont très célèbres sur la qualité de leur caration. Les trop-orgues équipés d'armures lourdes comptent parmi les meilleurs de l'Empire sans doute. Ah, c'est tout moi, c'est tout moi, c'est tout moi ! Mais en fait, c'est que j'ai beaucoup d'ego, donc je me dis, autant faire une haute elfe. Impérial, c'est bien que tu es vraiment le connard dès les débuts ! Je serai femme, par contre. Je serai femme, s'il vous plaît. Je suis le sexe féminin ! Prédéterminé ! Ah mais non ! Attendez, on va essayer ! Vous savez, je brille, moi, au soleil. Donc là, je suis la plus fatie possible. Ah mais ça change juste les épaules. Ah oui, mais... Fais juste gonfler la poitrine, on va mettre au milieu, allez ! Euh... Mais enfin ! Non, là ! Tête ! Non mais on va pas, on va pas juste prendre un père, c'est une sucre triste. Les elfes des bois. Oh mais tant pis, je serai une haute elfe, hein ! Je vais juste changer ma tête, parce que là, ça va pas du tout, ouais ! Là, je suis vilaine comme tout, ouais ! On va lui faire manger un petit peu, à cette elfe, ça sera pas de trop. Teinte de la peau. Ah, on sera obligé d'être verte. Changer les options prédéfinies et perdre nos notifications annulées. Euh, ok. Alors, aspect ! Est-ce qu'on peut la rendre belle ? Oula ! La terre ! Non. Pas de terre. Couleur terre. Mais non, mais pourquoi de la terre ? Mais, je veux une belle elfe ! Peinture de guerre. Pas un petit trait d'aligner ? Rien, vraiment ! Mais non, ça va pas être long ! Voilà, un smoky eyes. Un petit smoky eyes méchante, couleur des peintures. Un peu rouge, tiens. Regardez, je fais vite en soi, là ! Alors, mon... Ouh ! C'était un cap, c'était un pic, c'était une péninsule. Euh... Comment il est mon nez, moi ? Moi, je dirais celui-ci. La hauteur du nez. On va peut-être le baisser un peu. La longueur du nez, on va la diminuer légèrement. Voilà. Moi, j'ai pas de grosse narine, donc s'il vous plaît. La hauteur de la mâchoire rend... Ah non, mais la mâchoire est là. C'est pas le menton, Isa. Là ! L'avancée de la mâchoire, on va se calmer aussi. Non, quand même. La mâchoire est un petit peu dessinée. On va se mettre au milieu. La hauteur des pommettes. On va mettre au milieu. J'essaie de faire vite, hein. La largeur des pommettes ! Oh, mais... Mais tel Kim Kardashian ! Bon, là, c'est plutôt... C'est plutôt maléfique. Non, allez. La couleur des joues. Ah, du rose, s'il vous plaît. Du bien pétain. Non, pas de moi. Ah, j'ai l'impression que je me suis fait brûler. Est-ce qu'on va réussir à la rendre belle ? J'ai quelques doutes. C'était un bec d'oiseau, le vôtre. Hé ! Comment ça ? Vous êtes horrible ! Comment ça, un bec d'oiseau ? Je ne vous permets pas. Un bec d'oiseau, qu'ils m'ont dit. Je ressemble à un oiseau, peut-être. Couleur du cou. Couleur du front. Forme des yeux. Est-ce que vous vous amusez ? On va se mettre les gros yeux, voilà, un peu ronds, comme ça. Je veux du bleu, s'il vous plaît. Quoi ? Couleur des yeux ? J'ai dit, je veux du bleu. Qu'est-ce qui vous perturbe quand je dis bleu ? Mais enfin ! Du bleu ! Pas du vert ! Du bleu ! Pourquoi on ne peut pas avoir les yeux bleus dans ce qu'elle rime ? Oh mon dieu. En fait, plus je crée mon personnage, plus je ressemble juste à une fourmi. Couleur de la liner. Voilà, très noire, s'il vous plaît. Du phare à popser, bien sûr. Toujours plus. Oh, ce visage du bonheur. Est-ce que cette femme vous fait de l'effet ? Vous la croisez dans un bar. Qu'est-ce que vous faites ? Certaines races de par leur génétique ne peuvent pas avoir l'issue d'une certaine couleur. Oh non ! Et si c'est allemand, je l'avais issue. Mais en plus, je n'aime pas... Je sais que ça fait dix minutes qu'on est dessus, mais... Je n'ai pas envie de jouer magie. Moi, j'ai envie de jouer un peu barbare. Mais j'aime bien avoir l'air délicate, mais manier l'épée. Teinte des yeux. Elle est trop maquillante, il est une folle. Mais j'essaie de la féminiser. Mais au fur et à mesure que je rajoute du make-up, elle ressemble juste à... Un dra-vel-o-m. Une femme avec un cadeau. Dra-vel-o-m. Oh, mon dieu. Oh. Oh. Oh, mon dieu. Mais est-ce... Il ne faut pas être joli un peu ? Voilà, une bonne grosse bouche. La largeur du menton. Oh oui, enfin. La longueur du menton. Oh oui ! On va réussir à faire quelque chose, je vous assure. On va... Alors, je n'ai pas assez de bouche-là, quand même. Ah ! Uh-huh. Uh-huh. Voilà, on est... Allez, on va... On n'est plus sur ça, on va dire. Comment ça ignoble, ce personnage. Laissez-la tranquille, il a le droit d'exister. Uh-huh. Uh-huh. C'est la plus belle femme du village. C'est la plus belle femme du village. Waouh ! Waouh ! Est-ce que je peux avoir des coupes de femmes par pitié ? Ah ouais, là, j'ai une tresse. Magnifique. Je veux juste être belle. Je veux être belle et puissante. Là, je ressemble à la marâtre de Cendrillon. Ah, voilà, une petite coiffure sophistiquée qui fait femme. Pauvre bloqué. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le mal qu'on a fait. Ni le bien. Tout ça est bien, égal. Pardon. Je... Je fous au personnage, j'ai l'air tellement mort que... C'est un vrai plaisir. Est-ce que ce personnage me ressemble ? Ne dites pas oui par pitié. Tu es belle, vue de dos. Des maquillées à la peau. Mais non, mais au moins tout le monde saura que c'est une belle femme. Allez, emballer c'est peser. Non, je suis désolée. En fait, la race ne me convient pas. Mais ce n'est pas grave. Attendez. Mais si je suis un or, je ne vais pas pouvoir draguer les gens. En fait, j'aimais bien les elfes noires. Mais elles ont encore ce menton. Et on recommence. Non, je n'aime pas. Elles ont le teint gris en plus. Non, mais ce n'est pas grave. Je serai sans saveur. Je serai sans saveur. Sans saveur. On va la maquiller un peu. Mais Elisa, tu joues à un jeu où tu peux jouer des races qui ne te ressemblent pas. Je veux des personnages qui ressemblent. Voilà. Voilà, voilà. On va passer un bon moment. Mais attendez, on va faire une sorte de Miranda de Mass Effect. Vous allez adorer. Vous allez adorer, faites-moi confiance. Goût-yaourt, bonne maman. Mais c'est une Miranda. Et puis ça va, oui. Vous avez vu comme elle était là de l'autre. Il fallait bien faire quelque chose. Je ne me rends pas compte. Est-ce que mon nez est aussi long ou il est encore plus long ? Je ne me rends pas compte. Mais après, le mien, est-ce qu'il n'est pas si pointu ? Non. Surtout, le mien, alors fais très drôle avec mon nez, il va vers le bas quand je parle. Donc ça, l'a d'un fond, on l'a vu en stream. Taille moyenne. Je laisse comme ça ou... Moins long ? Ah, merci. Je me rassure. Allez, on va laisser comme ça. Le type de nez. Ça, c'est mon nez. Oh, c'est tout à fait moins. Peut-être celui-là ? Peut-être celui-là ? Non. Moins pointu. Non, cherchons un moins pointu. Lui, il est un peu plus rond. Oula. Non, lui, je pense que c'est le bon. C'est un goût sans goût. Ça suffit. Alors, vous savez ce que vous voulez dire. Quand je vais au McDo... Alors, le McDo, je n'aime pas ça, sauf la glace. J'adore le McFleury. Eh bien, sachez que je le prends sans nappage. Et ça doit faire à peine deux ans que je rajoute du topping dessus. Avant, je veux le voulait nature. Sans rien. Juste ce bon goût, là, comme ça. Et cette texture. Mais non, je ne vais pas changer de race. Alors, pas trop noir, le fard à paupières. Parce que ça... Ça assombrit le regard. Voilà. Vous voyez ? Par contre, le liner, ça, on peut le faire bien noir. On va toujours ressortir nos beaux grains-yeux. La profondeur des yeux, c'est-à-dire... Ah, si on a les yeux exorbités ou non. Je n'ai pas l'impression que ça fasse grand-chose. On va le mettre au milieu. La largeur des yeux. Mais déjà, on va choisir la forme des yeux correctement. Waouh ! Ça la rajeunit d'un coup. Elle louche, là, non ? Oui, elle louche. Euh... McFleury, si on n'a pas, je n'y ai à jouer. Moi qui ne pensais jamais voir un ou une camarade. Ténarise, bonsoir. Alors, vous savez que même, moi, avant, au McDo, je faisais un truc absolument abominable. Je devais rendre fou des employés. J'allais au McDo, je demandais, tenez-vous bien, un McFleury, donc sans nappage, sans topping, sans rien, avec un filet aux fiches sans sauce et des frites sans sel. Donc, des frites que tu es obligée de cuire à part des autres. Oh là, oh là. Des frites sans sel, oui. J'allais au McDo, je demandais des frites sans sel. Du coup, ils étaient obligés de me les faire cuire à part. Ah mais ça, c'est la hauteur de plus tard, je pense que j'étais dans la largeur. J'ai l'impression, pardon, d'être dans la largeur. Est-ce que vous voyez à quel point je m'applique ? Je voudrais un Coca sans bulle, s'il vous plaît. Madame, partez. Les frites en sel, je comprends. Si c'est trop salé, ça me brûle la langue. Et ça fait des petits trous. Oh non, Pastel Boy ! Perso, c'est le burger sans sauce qui me choque déjà que le Domac, c'est pas dingue, alors sans sauce. Les frites sans huile, s'il vous plaît, mettez-les au four. Je dois me désolidariser, désolidariser non sans tristesse. Écoutez, c'est pas grave, je vous pardonne. Alors, mes sourcils, ils étaient comme ça au Japon. J'avais plus de sourcils au Japon. Si vous allez voir mes débuts sur Mass Effect, c'est vraiment très drôle. Mes sourcils, c'est deux petits fils. On a l'impression qu'ils sont faits au crayon, sauf que non, c'est bien les miens. Là, on peut vraiment les froncer. Les guéchats n'avaient pas de sourcils. Je ne pourrais pas confirmer cette affirmation. Ah, mes sourcils au Japon, c'était un mélange entre cela et cela. Après, actuellement, des fois, quand je les épile trop, ils sont encore comme ça. Je ne sais pas. Mais Elisa, on s'en fout de tes sourcils ! Oui, bon, ça va. L'avancée des sourcils, ça va aller. La couleur des lèvres, s'il vous plaît. Mettez-moi du rouge glamour ! Non, je n'ai pas le droit à un rouge glamour. Bon, tant pis, ce sera ça. Oh, cette tête de mangeuse de pierre. La largeur du menton, par contre. Mon menton n'étant pas large, on va se calmer. Voilà. La largeur du menton. Ah, la longueur ! C'était la longueur, pardon ! Attendez. On n'a pas le menton trop rentré, là ? Ah, elle est un poil. Vraiment, vraiment un poil. Mais la largeur... J'essaye de lui faire un visage doux, mais c'est très, très compliqué. Avancée de la bouche. Ah, non, c'est ta jolie bouche. Hauteur de la bouche. Je pense qu'on veut la descendre. Non, on ne va pas la descendre. Elle tire la gueule. Je ne suis pas satisfaite. Elle n'est pas vraiment plus belle que l'elfe. Après, c'est la plus belle femme du village. On n'a pas précisé comment étaient les autres. Découvrir d'Oscarim, tu crois que je vais me laver ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Si vous n'allez pas à la douche, ça ne me regarde pas. Voilà, on est sur une petite pépette. Voilà. Bonsoir. Je suis la baronne. Est-ce que vous me reconnaissez ? A travers ce doux minois. Et voilà, on est terminé. Alors, heureux. J'ai l'air d'avoir la cinquantaine, au moins. Au moins. C'est-à-dire que ma mère qui elle-même... Ma mère a la cinquantaine dépassée. Enfin... Elle est cinquantaine dépassée. Ma mère est beaucoup plus jolie que ça. Elle m'a marquée. Allez ! Allons donc ! Donnez un nom ! Oui ! Je serai baronne. Allons donc ! Machu, machu, bonsoir. De quoi quand même pas ? Et voilà. Machu, bonsoir. En fait, je pensais que le fait d'être impérial, ils allaient dire Oh, mais pardon ! On vous relâche ! Pas du tout ! Qu'est-ce que c'était que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Une libellule ! Accordez-leur, l'heure dernierée. Nous recommandons vos âmes à Aetherius. Les huit divins bénisent, car vous êtes le ciel et l'avenir. Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. Comme vous. Je peux pas avancer ! Allez, je n'ai pas toute la journée. Les ancêtres me sourient à Périon. Pouvez-vous en dire autant ? Durk ? Mais je suis un impérial ! Laissez-moi partir ! C'est plus courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Et maintenant à vous. Capitaine ! Ça recommence. Vous avez entendu ? J'ai dit au suivant. Mais ne me tuez pas, je suis de votre côté ! Allez, tu es un impérial. Non, 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 non ! Et lâchez-moi, je suis gentille ! Vous êtes beaux, vous. Bonsoir. Attendez ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Sentinelle, que voyez-vous ? Un dragon, poufias ! Un dragon ! Un dragon ! Un dragon ! Bonjour ! Voilà, c'est la fin du jeu. Touratim, touratim, paradidochkoatim, burulam, 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 burulam. C'est ça, le thème, hein ? Je ne sais pas où il faut aller ! Et poussez-vous, je veux rentrer là-dedans ! Et moi, je veux juste nous escalader ! Allez, monsieur Emma ! Comment on fait ? Vos mains sont entravées ? Auverge ! Auverge ! Ok ! Oh putain ! Attendez ! Cours, Brigitte ! Je descends, là ? Mais bon, attention, il n'y a personne. Comment on a quitté la route ? Bonjour ! On s'est détectés par qui ? Pas de soucis, vous aussi vous êtes beaux gosses. Je suivrai le plus beau ! Oui, attendez-moi ! Attendez-moi ! Attendez-moi ! Advar, attends ! Fais-moi des enfants avant ! Oh, Advar ! Advar ! Je te suis au corps à corps, Advar, cours ! Nous sommes seuls, maintenant ! Ne vous éloignez pas ! Espèce de frère ! Hors de mon chemin ! Wouhou ! Mais ne vous battez pas pour moi, messieurs, c'est trop ! C'est 16 écœurelles ! J'ai assez de cuisses pour vous deux ! Mon personnage, hein. Mon personnage. Et là j'entends mon brin qui cavale. Ah oui, défait mes lignes ! Nous y voilà ! Regardez autour de vous. L'équipement ne manque pas ici. Je vais essayer de trouver quelque chose pour ces brûlures. Merci. Il doit y avoir une ou deux épées dans ces copes. Allez voir. Ok. Je prends tout ? Alors... Vous me verriez mieux de mettre cette armure. Faites-nous aussi quelques moulis. Et comment... Et comment je fais... Comment je fais pour m'équiper ? Attendez. Magie, carte, objet. Pousse, arme. Je veux une épée dans la main. Ok. Là j'ai une épée dans la main ? Non. Comment on s'équipe ? Ah, équipé, RT. Ok. Ok. Mais... Je l'ai pas mis là ? Non ? Tu viens de te déséquiper ? Ah non. Attendez ! Attendez. Tenue ? Là j'ai... Non. Comme ça je les équipe, on est d'accord ? Voilà. Ah non non ! Dis-moi un mot doux avant. Voyons, ça va nous mener. Il doit y avoir d'autres survivants. Venez, par ici ! Je me fais juger sur mes sims. Pourquoi ? C'est qui ton... C'est qui ton chouchou ? Ah, Advar, sauve-moi ! Bon, Advar avance. C'est quoi ? Hello ! Glédagnant ! Aaaaah ! J'ai survécu à Malaysia ! Barrière ! Je vais essayer d'ouvrir cette porte. Bien ! Moi je te dirai Missy, tu me diras quand il sera là. Tu peux voir ton perso de dos aussi ? Ah bon, en appuyant sur quoi ? C'est un mode ou... Pour voir mon perso de dos. Iiiiiiii ! Ce dragon n'abandonne jamais. Qu'est-ce que vous faites ? Il faut qu'on quitte Elgen et vite ! Ces impériaux, ils gardent les potions. Nous allons en avoir besoin. Viens, on sauve Elgen ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Ces combats sont une précision ! Aaaaaah 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 ! Mal à mon beau. Allez voir si vous trouvez des potions. Ça pourrait nous servir. Ok. C'est bon, c'est fait ? Par ici ! Attendez, non ! Grand fou, attends-moi ! Tu pars sans moi ! La salle de tortille. Vous avez entendu ? Allez ! C'est... Comment ça va faire ? Faut à Kiki, là. Ah mais il est bleu. Bon, ça t'arrête ! Non, mais c'est... Oh, pardon ! Vous tombez à pic ! Les garçons semblent un peu contrariés par la façon dont je divertis leurs camarades. Vous ne savez pas ce qui se passe ? Un dragon est en train d'attaquer Elgen ! Un dragon ? Allons, ne racontez pas n'importe quoi ! Ah, merci ! C'est vrai que j'ai entendu des bruits étranges par là-bas. Venez avec nous. Il faut sortir d'ici. Vous n'avez aucune autorité sur moi, mon garçon. Vous ne m'avez pas entendu ? J'ai dit que le fort était attaqué ! Une seconde. On dirait qu'il y a quelque chose. Un crochet ? Cette cage. Ne vous embêtez pas avec ça. On a perdu les clés il y a des siècles. Alors, utiliser LS pour faire tourner le crochet... Ok. Attendez. Ah non ! Yuki, bonne nuit ! C'est très sensible, gauche ! Non ! Faut que je mette tout à gauche ? Tourner. Tu dois tourner. Tu dois trouver le bon spot. Mais c'était... C'est pas bon, là ? C'est pas bon, là ? C'est pas bon, là ? C'est toujours aussi lent. C'est très lent. C'était super lent. C'était hyper long ! Attendez, je vais prendre des orins, je vais prendre des pénis. Voilà. C'était d'une longueur de crocheter ! Ben oui, je joue manette, et alors ? Et j'ai réussi quand même ! Tu peux le faire 30 fois plus vite. On passe par où alors ? Je suis content de quitter enfin cet endroit. J'espère que ce n'est pas un cul-de-sac. Merci pour le follow. Allez, Advar ! Advar ! Pourquoi ne me suis pas ? Mon bel, Advar ! Je crois que des gens sont morts ici. Mon sixième sens m'indique. C'est du vent ou c'est le dragon ? Non, c'est le vent. Et puis je ne suis pas du tout aux fraises, je découvre. Vous êtes vache ! Attends ! Alors ce n'est pas vraiment ce que je comptais faire, je vous avoue. Où sont les ennemis ? Je me battais mieux quand j'étais en... Attendez. Je me bats mieux quand je suis comme ça quand même. Un marteau ? Un marteau ? Par contre, comment on prend une potion ? Dans ces objets ? Il n'y a pas de raccourci. Ouais, je pense que le jeu à la manade ne pose pas de soucis particuliers. C'est une question d'habitude. Je pense, hein. Si j'attends, je guéris ? D'accord. Comme je ne savais pas ce qu'on avait devant nous. Alors ça, oui, c'était pour dégainer. Y, c'est pour sauter. D'accord. Désolée, je suis toujours malade. Je vais faire sur ma voix comme une perdue. Ah, des araignées. Ramenez-vous ! Ah non, il faut que ce soit moi qui vienne. Nyaa ! En garde ! Je sais que c'est rebelle, là. Allons-y, mon beau prince. Allez-y, enfin. C'est les dames d'abord, quand même. Qu'est-ce que c'est, ça ? Non, ça, c'est un cadavre. Je peux sauter très haut, quand même. Potion de santé, je prends. Pardon. Oui. Oui, tu couvres mes arrières, là. À d'autres. Il faut que j'avance très doucement, quand même. Là, je ne respire plus. Très beau. Ah, mort, Winnie l'ourson ! C'est aussi drôle que le crochetage. Ah bah oui, je suis celui de Snake, hein. Ah, super, Mega Edge, c'est trop gentil. Tu as une mouchée, mais pas maintenant. Mais non, au moins, regardez, j'augmente ma furtivité, c'est trop bien. On va passer, je vous dis, on va y arriver. Ouh, ouh. Ah, la furtivité, elle augmente tant que personne ne me voit, mais c'est-à-dire, ça marche pas comme un niveau ? Enfin, c'est-à-dire, je ne vais pas acquérir plus 2 en furtivité, plus 4, ça retombe à zéro à chaque fois ? On n'y est pas encore jusqu'à dimanche, j'y vais, j'y suis presque. Doute bien l'impatient, on est sur une découverte. T'es un serpent dans la nuit. Il peut courir, il ne te verra pas. Attendez, je passe la petite lutte. Hop, hop, hop. À ce point, c'est compliqué, la prise de niveau, pour avoir une vidéo explicative. Merci. Je sais qu'il est impressionné au fond de lui. Oh, viens avec moi, Advar. Faisons des bébés. Quoi ? Mode survie ? Non, survie, vous devez manger, vous reposer, rester au chaud. Ce mode a des défis supplémentaires. Avec quel mode survie ? Ben non. Attendez, quoi ? Je crois qu'il est parti pour de bon. Mais inutile de s'attarder ici pour vérifier. La ville la plus proche est Rivebois. Mon oncle est le forgeron. Il vous aidera. Il vaudrait sans doute mieux nous séparer. Non, Advar ! Bonne chance. Je n'aurais pas réussi sans votre aide. Advar ! Advar ! La ville la plus proche est Rivebois. Mon oncle est le forgeron. Il vous aidera. Il vaudrait sans doute mieux nous séparer. Bonne chance. Je n'aurais pas réussi sans votre aide. Advar ! Non ! Il ne m'a pas aimé à cause de mes pommettes saillantes. Il m'a pris pour son frère. Advar ! Je suis désormais seule à face à l'immincité de ces bois... Ah Advar ! Advar ! Tu n'es pas vraiment partie ! Tu m'as entendu du coup crier ton nom ? Oui tu m'as entendu ? Ah c'est gênant. C'est très gênant Advar. Je ferai tout pour vous Advar. Je ferai tout pour vous Advar. Ah mais il m'attend, c'est trop mignon ! Qu'est-ce qu'il y a d'Avar ? Non mais il m'aime déjà, ça se voit. On s'aime déjà l'un et l'autre. Oui. C'est le tertre des chutes tourmentées. Quand j'étais petit, j'en faisais des cauchemars. Le pauvre, il n'est pas si douloureux. Des drogueurs qui descendent de la montagne en pleine nuit pour escalader ma fenêtre. Ce genre de choses. Je dois admettre que je n'ai pas vraiment changé d'avis à son sujet. Trouvons-nous un debout de cabane et faisons des enfants Advar. Est-ce qu'on peut faire zizi-pampan dans Skyrim ? Est-ce qu'on peut avoir des sherrys dans Skyrim ? Enfin, ou l'amour d'un tronc. Voici les pierres gardies. Allez-y, voyez-vous-même. Oui. Activé. Se placer sous signe de magie. Prends tous les sorts plus rapides. Vous pouvez vivre d'un seul bien fait à la fois. Ok. Ah, pierre du guerrier. Pierre du voleur. Non, je suis du guerrier, s'il vous plaît. Par contre, une seconde, je vais juste me moucher. J'en ai pour deux secondes. Alors, attendez. Une seconde et demie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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